Pour des raisons qu'il n'appartient à personne de juger, des millions de personnes mettent fin à leur jour à travers le monde. La Côte d'Ivoire n'est pas exempte de ce phénomène, bien au contraire. En Afrique, la Terre des Burnies enregistre le troisième taux le plus élevé de suicides. Inverser la donne, endiguer le phénomène et pouvoir briser les tabous autour de ce dernier est devenu le combat de notre invité du jour. Yasmine Mouen, vous êtes neuropsychologue, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors première question, comment distingue-t-on un état entre griffes suicidaires ? Ok, alors un état suicidaire c'est d'abord une personne qui est en état de souffrance. Pour un peu donner les informations les plus correctes, généralement on associe le suicide à quelqu'un qui a envie de se donner la mort. Là où la réalité est un petit peu, ou je puis dire, tout autre. Quelqu'un qui est dans un état suicidaire ou qui a des idées suicidaires, c'est surtout quelqu'un qui aimerait arrêter la souffrance après avoir essayé de supporter ou de trouver des stratégies ou des moyens de s'en sortir. On a certains signes qui sont alarmants mais qui vont dépendre de chaque personne. Alors pour les personnes qui sont les plus expressives entre guillemets, on va avoir des idées suicidaires qui sont manifestées et exprimées comme « j'ai envie de mourir, j'en peux plus, on sera mieux sans moi ici ». Mais attention, c'est toujours à recontextualiser. Chacun d'entre nous, on peut avoir un peu ce genre de parole entre guillemets « j'en peux plus, je serai mieux ailleurs ». Il y a tout un contexte à prendre en charge. Donc c'est une personne qui va être en souffrance, qui va être isolée, qui va avoir des symptômes dépressifs, qui va être souvent à la maison, qui ne va pas avoir de soutien soit parce qu'il n'en demande pas, ou parce qu'il pense ne pas en avoir. On a aussi un second profil d'une personne suicidaire entre guillemets. Ce sont les personnes qui sont plutôt dans des symptômes masqués. Donc c'est quelqu'un qui va paraître plutôt normal dans son quotidien, mais l'idée c'est de pouvoir observer une forme de rupture avec son fonctionnement habituel, avec son comportement. Donc par exemple, si j'ai quelqu'un qui est plutôt de nature extravertie, qui est sociable, qui aime sortir, cette personne-là va avoir tendance à beaucoup plus se recroqueviller, à être plus isolée, et parfois à vouloir un peu s'évader à travers des conduites déviantes, comme par exemple en consommant de l'alcool ou des drogues dans l'excès. La neurosciences peut-elle justifier cet état ? Si oui, comment ? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais donner deux exemples, comme ça ce sera plus simple pour comprendre. Si on part sur le premier exemple chez l'adolescent, alors d'un point de vue neuropsychologique, l'amidale, c'est une sphère du cerveau qui est le siège des émotions. Cette zone-là pendant l'adolescence, elle est hyper stimulée, donc elle est bombardée d'informations. A l'inverse, le cortex préfrontal, qui est la zone de régulation du comportement et des émotions, ne sera pas mature à ce stade-là du développement. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a deux zones qui sont censées communiquer et travailler entre elles, une qui est hyper stimulée et l'autre qui ne l'est pas suffisamment. Donc un enfant, par exemple, qui est bombardé d'émotions négatives, n'aura pas la capacité à pouvoir s'autogérer et à trouver des bonnes solutions pour pouvoir supporter ou faire face à une situation délicate. D'où le fait, par exemple, qu'on a une augmentation des conduites suicidaires ou des conduites déviantes chez les préadolescents et chez les adolescents. Un exemple maintenant chez l'adulte, c'est par exemple la personne dépressive. Donc d'un point de vue neuro, chez la personne dépressive, on a un manque de sérotonine dans le cerveau. La sérotonine, c'est tout ce qui est régulation de l'humeur. Donc on va avoir une dominance des émotions négatives chez la personne dépressive. Et donc c'est pourquoi on va avoir une accumulation de choses négatives qui ne sont pas contrebalancées avec des émotions positives qui peuvent permettre de relativiser. C'est pour ça qu'on va avoir une tendance ou une augmentation de la probabilité du risque suicidaire chez la personne dépressive. Alors vous évoquiez le cas des adolescents et des préadolescents. On est en période de rentrée scolaire. Je pense qu'il est important de parler de ce tabou qui est vraiment tabou en Côte d'Ivoire. C'est le suicide des enfants. Comment ça s'explique ? Alors justement, chez les enfants, le concept de la mort n'est pas le même. Parce qu'il n'est pas complet. La maturation psychologique n'est pas complète chez l'enfant. Donc l'enfant n'est pas forcément conscient de l'irréversibilité de cet acte-là. C'est pareil un peu pour les enfants. Un enfant qui pense entre guillemets au suicide, c'est un enfant qui se dit « bon voilà, j'ai la porte de sortie pour arrêter de se suicider ». Les facteurs, en tout cas déclencheurs d'une envie suicidaire, ne sont pas forcément les mêmes. Justement parce qu'on parle de la rentrée du contexte scolaire, ce qui est beaucoup répandu de nos jours, ça va être le harcèlement scolaire qui vient impacter en fait les relations sociales des enfants. Et on sait en psychologie du développement que les relations sociales sont indispensables pour un bon développement et un développement sain psychologique. Donc ce qui se passe en général, il va y avoir comme facteur déclenchant soit le harcèlement scolaire, attention, sévère et de moyen long terme, ou encore on va avoir l'effet des réseaux sociaux, parce que l'information n'est pas triée, les médias et aussi l'entourage. Donc un enfant va entendre parler du suicide ou de leur mort, comme je l'ai dit, soit dans les médias ou avec l'entourage, soit des adultes ou des enfants qui sont un petit peu plus grands. Vous avez évoqué les réseaux sociaux et la question qui me vient à l'esprit, est-ce que les réseaux sociaux peuvent être un facteur aggravant et pousser au suicide ? Alors, oui et non, avec parcimonie. Comme j'ai dit, il faut qu'il y ait un certain contexte qui soit déjà présent, un terrain, parce qu'on va dire qu'un enfant qui va bien, qui est plutôt épanoui, dans la sphère familiale, individuelle, sociale, où il y a un bien-être général, un épanouissement, ne se verra pas impacté par un contexte ou des idées suicidaires de la même manière qu'un enfant qui va mal. Pour un enfant qui va mal, c'est une option en plus, c'est une réflexion en plus qu'il peut envisager pour essayer d'aller mieux. Généralement aussi chez les enfants, les pré-adolescents, les adolescents, on va avoir les conduites de scarification, d'automutilation qui sont très différentes des conduites suicidaires. Quand on parle de scarification, mutilation, ça va être plutôt la notion de déplacer la douleur, au lieu qu'elle soit psychologique, elle devienne physique. Est-ce que la prise en charge d'un enfant ou pré-adolescent, ou un adolescent qui est en état suicidaire, diffère d'un adulte ? Oui, totalement. Alors, déjà pour un adulte, il n'est pas question de nous raisonner sur sa décision ou en tout cas ses idées suicidaires. En thérapie, par exemple, il est important d'aborder la question suicidaire. On pense, même nous les psychologues, avant d'être diplômés, on a peur d'aborder le suicide en se disant « Si je parle de ça, ça va peut-être le pousser à ça ». Mais en réalité, pas du tout, parce qu'on lui ouvre cette possibilité de pouvoir en discuter et dans un cadre professionnel et donc objectif. Avec les enfants, c'est un petit peu plus compliqué puisque, comme j'ai dit, il y a moins la conscience de la mort, de tout ce contexte de mort. Donc, un enfant, un pré-adolescent, un adolescent, ça peut aller encore avec la sphère des adultes, dépendamment de l'âge. Enfants, un pré-adolescent, on va d'abord les mettre en sécurité et les éloigner du danger physique. Donc, on privilégie plutôt une hospitalisation en général, en pédiatrie, dès lors que c'est un cas suicidaire urgent. Alors, je le disais en introduction, la Côte d'Ivoire est le troisième pays le plus touché par le suicide. De votre point de vue de neuropsychologue, qu'est-ce qui explique cela ? Alors, que ce soit en Afrique ou ailleurs, d'abord, je pars du plus global et après, je me recentre sur l'Afrique. Parmi les facteurs aggravants du risque suicidaire, on a le retrait social et l'absence d'un support qui est suffisant pour la personne souffrante, en fait. Donc, plus une personne va être seule et ne pas avoir un entourage disponible, selon lui, plus le risque suicidaire va augmenter. Si je me recentre sur l'Afrique, ici, même si les mentalités commencent à changer, grâce en partie quand même aux réseaux sociaux, donc les réseaux sociaux, c'est un peu qui tout double. Il y a du positif et il y a du négatif, tout à fait. Donc, ici, les mentalités commencent à changer, mais néanmoins, comme dans certains autres pays, ça reste quand même un sujet tabou, ce qui fait que l'enfant, ou en tout cas la personne souffrante, va se recroqueviller en se disant que si j'en parle à mes parents à ma famille, je risque de culpabiliser parce que je vais les inquiéter ou encore on va penser que je suis fou, on ne va pas comprendre mon appel à l'aide parce que le suicide, c'est aussi, ou en tout cas les idées suicidaires, c'est un appel à l'aide, c'est un signe d'alarme qui est latent, qui n'est pas expressivement clair, mais c'est un appel à l'aide. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'en Afrique, on a une épidémiologie qui est aussi haute parce que malheureusement, on n'en parle pas suffisamment, la culture, l'éducation, alors pas qu'en Afrique de l'Ouest, mais en Afrique de manière générale, il n'y a pas forcément de place justement, pas toujours en tout cas pour la santé mentale, ça devient un sujet tabou, on doit deal avec ça entre soi et soi-même, et ça augmente le risque suicidaire. Et d'une certaine manière, c'est aussi un problème, excusez-moi, entre griffes d'occidentaux. Quand on dit qu'on est en dépression, ah, mais c'est un truc d'occidentaux, on a d'autres choses à faire. Et dans ce contexte-là, comment on peut, comment la famille, et je ne parle pas de la personne qui veut se suicider, mais la famille peut-elle accompagner cette personne ? Alors, justement, quand on prend conscience et qu'on se rend compte que ce n'est pas juste un truc d'occidentaux, parce que malgré toutes nos différences inter-individuelles, inter-culturelles, inter-religieuses, on a quand même des similarités du fait qu'on soit des êtres humains, qu'on ait un appareil digestif, un cœur, des reins, des mêmes organes, exactement, et c'est pareil pour notre appareil psychologique, sauf qu'il ne sera pas constitué, entre guillemets, de la même manière, avec la même vulnérabilité, et la même résistance au stress, aux événements traumatiques, mais cet appareil psychologique, il est là. La fonction de la dépression, elle vient accompagner un changement qui est un peu trop soit brutal, soit avec beaucoup d'enjeux pour une personne. Donc, qui que l'on soit, qu'on soit occidental ou autre, la dépression vient accompagner un travail de changement et elle a une fonction adaptative. Donc, pour en revenir à ça, une fois qu'on prend conscience en tout cas, l'entourage prend conscience que ça existe un peu partout, simplement chez l'être humain, il s'agit donc de se montrer supportant. Mais, il y a différentes manières de se montrer supportant. Dans un premier temps, l'idée, c'est de ne pas braquer la personne souffrante en voulant lui poser des questions, même si la personne n'a pas envie de nous répondre. Donc, l'idée, c'est de proposer sa présence et physique, simple, sans poser de questions, en laissant libre à la personne de pouvoir venir s'exprimer, ou si on voit que la personne est ouverte à des questions, en tout cas, en support à des paroles bienveillantes, c'est une manière aussi déjà de réduire le risque suicidaire d'une grande proportion. Quel est le rôle du psychologue dans l'accompagnement des personnes suicidaires ? Alors, pour rebondir sur la question précédente, il y a d'abord un rôle en psychoéducation, donc c'est informer la famille de qu'est-ce que c'est le suicide, pourquoi, et leur expliquer comment est-ce qu'on peut être un support comme expliqué dans la question précédente. Ensuite, bien évidemment, le psychologue a un rôle dans le dépistage du risque suicidaire, donc avec le patient, et aussi de l'aider à mieux comprendre pourquoi est-ce que telle chose a représenté un événement si traumatique au point de le déstabiliser et de l'amener à l'idée suicidaire. De l'aider aussi à mieux se comprendre, à savoir quels sont ces points forts, ces points faibles, quels sont les mécanismes qui sont utiles et pas utiles pour faire face à cette situation, et bien évidemment à une échelle sans frontières entre guillemets grâce aux réseaux sociaux, parce qu'on dit beaucoup de mal entre guillemets des réseaux sociaux, mais il y a quand même du bon quand on les utilise à bon escient, c'est le travail de sensibilisation, donc de diffuser des informations qui sont justes et correctes en utilisant justement le format que les jeunes d'aujourd'hui apprécient tellement. Comme c'est votre cas. Exactement. D'ailleurs, comment ça vous est venu ? Alors, comment ça m'est venu ? Je suis quelqu'un qui aime beaucoup partager l'information, donc par exemple à l'université, j'aimais bien pour les matières dans lesquelles j'avais le plus d'essence, pas tout le temps comme tout le monde, on a des points forts et des points faibles, organiser des sessions de tutorat, donc partager les choses d'un point de vue un petit peu plus ludique et plus simple et moins cadré, on va dire, le contenu des cours à l'université. Donc pareil, un peu je me suis dit aujourd'hui, les réseaux sociaux, on les utilise beaucoup, donc pourquoi pas justement transmettre l'information parce que justement aussi en Afrique, il y a beaucoup ces sujets tabou-là, donc c'était une bonne ouverture pour commencer et aider au changement des mentalités. Et au niveau des retours, pour l'instant, vous en avez ? Alors, au niveau des retours, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui soit réagissent, soit ne réagissent pas, mais je sais qu'il y a quand même un certain impact, donc soit c'est des personnes qui vont me contacter par message direct, donc pour avoir des réponses à leurs questions, ou sinon c'est des personnes qui vont au contraire, enfin pas forcément au contraire, mais en complément, avoir le courage entre guillemets, parce que c'est vrai que ça peut être une épreuve et assez périlleux pour certains, d'aller consulter parce qu'en s'affichant sur les réseaux sociaux, on a aussi une première image de qui est-ce qu'on a en face de nous, donc à double tranchant, je peux attirer la sympathie pour certains et peut-être d'autres un petit peu moins, ça c'est, ce sont les relations interindividuelles. Ce qui est sûr, c'est que Yasmine Mouen vous crée de l'espoir, crée de l'espoir justement, c'est le thème de la journée mondiale de prévention du suicide qui se tiendra le 10 septembre prochain. Merci d'avoir répondu à nos questions, je rappelle que vous êtes neuropsychologue, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, c'est Yasmine Neuropsy si je ne me trompe pas. Yasmine.neuropsy. Merci pour la précision. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire Prenez soin de vous ainsi que de vos proches. L'actualité se poursuit sur cette info et cet info.ca de C'est-à-dire 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 C'est-à-dire